et salut les truffes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous donner en fait une méthode que je pense avoir inventé en tout cas je l'ai jamais vu ou lu ou entendu quelque part d'autre et bah si jamais c'est le cas dites le moi comme ça j'apprendrai qui j'ai piqué le truc qui est en fait une méthode que j'emploie énormément au quotidien que ce soit avec mes chiens ou avec ceux de mes clients et que j'appelle la technique du copain bourré alors c'est un petit peu particulier vous allez voir je vous expliquer tout ça alors c'est une méthode absolument pas technique mais beaucoup plus psychologique non psychologique c'est tout ce et qui a pour but de vous aider à savoir quelle attitude vous devez adopter face à un comportement venant de votre chien ou de votre chiot alors pour cette méthode il va falloir vous mettre dans la situation où vous êtes sam celui qui conduit qui ne boit pas et du coup vous êtes avec votre copain jambi qui est en boîte de nuit arrête déglinguer s'envoyer dix shots dans la tronche et alors bien sûr souvenez-vous la consommation d'alcool nuit gravement à la sobriété bref disais-je ça va ça commence bien la vidéo ça commence très très bien grande forme voilà jambi il est déchiré il commence à discuter avec tout le monde que ça plaise aux gens ou pas il saute de partout il crie gueule à moitié il ramasse tout ce qu'il trouve il commence à boire dans les verres qui sont pas à lui voilà il est en train de s'embrouiller avec un mec à côté on sait absolument pas pourquoi dialogue d'alcoolique truc le plus désagréable du monde bref jambi il est relou même situation maintenant vous êtes avec votre chiot ou votre chien qui est avec un petit défaut d'éducation il va de partout où il s'intéresse pas où il va essayer d'aboyer sur les copains il veut essayer de leur sauter dessus il veut aller jouer avec dans le pire des cas il veut se battre avec on sait toujours pas pourquoi il tire en laisse il prend tout ce qu'il trouve dans la gueule voilà il a il mange des trucs bien sûr il ignore complètement les potentiels signaux d'apaisement venant de venant des autres congénères qui va rencontrer ou complètement ignorer vous vos avertissements ou vos ordres alors en fait on est revenu avec le même genre de relou si à ce moment là si vous ne savez pas exactement comment réagir avec votre chiot et que vous imaginez que votre chiot c'est jambi le copain bourré vous allez avoir exactement le bon comportement vous aurez une réaction franche et sans filtre vous irez à l'essentiel c'est à dire mettre un terme à cette situation de la manière la plus rapide possible vous êtes sur le parking la bois de nuit vous essayez de mettre jean michel dans la voiture c'est 5 heures du matin vous en avez plein les noix il veut aller se battre avec le mec sur le parking car rien demandé du tout le mec il est juste là il sait pas sa faute votre réaction elle est nickel oh jeanmi tu m'as saoulé voiture maintenant là on entre mais cette réaction là elle est parfaite si vous l'adaptez à votre chien qui vous fait par exemple un départ sur un autre chien on sait pas pourquoi la même intonation oh tu fais quoi là c'est bon on s'en va et vous mettez un terme à la situation vous avez vu même quand je le fais sur la vidéo j'ai pas de chien on dirait que j'en engueule un c'est parce que je suis un bon acteur c'est pour ça vous avez vu on commence à dire tu fais quoi on y va on a de suite une gestuelle qui est en accord avec notre émotion du moment et du coup qui paraît tout à fait juste pour notre chien à ce moment là en fait c'est du théâtre on n'est pas forcément vraiment énervé sur le chien mais le fait d'utiliser un ton des mots n'hésitez pas à les dire les mots avec lesquels vous vous êtes à l'aise mais n'hésitez pas à dire votre chien que là à ce moment là le manque de respect qu'il a ne serait ce qu'envers vous parce qu'il est en train de partir sur un autre chien et qu'il ignore complètement votre présence ou même vos intentions ce manque de respect là vous atteint n'hésitez pas à lui dire vous verrez qu'à ce moment là vous aurez une justesse de ton et de langage corporel parfaitement adapté à la situation la discussion elle sera pour plus tard que ce soit avec jean michel qui est déchiré ou avec le chien qui là est dans un niveau d'excitation ou potentiellement d'anxiété qui ne lui permet de toute façon pas d'agir de la meilleure des manières et de manière réfléchie donc là pour l'instant on stoppe la situation la pédagogie n'a pas sa place à ce moment là voilà on met un frein on verra plus tard on travaillera plus tard la potentielle réactivité sur le congénère ou sur un stimuli ou peu importe là c'est pas le moment c'est pas sur le trottoir avec la dame d'en face avec son petit chien que vous allez pouvoir régler le problème de réactivité à ce moment là c'est pas avec jean michel en train de vouloir se battre avec le pauvre gars qui essaye de reprendre sa voiture que vous allez pouvoir régler son problème non mais jean michel dans la voiture on dit pardon au monsieur et on se casse c'est le seul moyen d'éviter que ça dégénère d'une manière générale si on élargit un petit peu cette idée du copain bourré n'hésitez pas à parfois employer des tons ou des termes même si sur le coup ils paraissent un petit peu durs qui vont vous aider à être juste dans l'intonation et dans le comportement avec votre chien un chien qui commence à vous énerver pour x y raison qui aboie inutilement ou autre vous serez plus dans la justesse de ton en lui disant et tu te tais là par exemple ce sera bien plus efficace que dire non je suis pas très content le chien va le sentir à ce moment là que vous n'êtes pas dans la justesse on n'est pas forcément énervé contre un chien les éducateurs canins quand on travaille les chiens c'est très souvent ce qui fait la différence avec les maîtres c'est qu'on n'a pas nous d'engagement émotionnel le contenu émotionnel il est quasiment neutre vis-à-vis de vos chiens et parfois quand on se met en colère on se met vraiment en colère ou quand il s'est assis on lui fait un énorme oui c'est bien mon gamin ouais il s'est juste assis dans la réalité mais on est souvent bien plus fort pour simuler la joie que la colère dans l'éducation donc là n'hésitez pas pour rajouter de la justesse à votre émotion ou à l'émotion qui devrait être à ce moment là n'hésitez pas à utiliser des termes qui encore une fois vous sont propres et naturels et qui vont venir rajouter un ton parfaitement adapté à la situation voilà c'était justement la petite technique du jour ma technique du copain bourré ça fait un petit moment que j'en parle à mes clients et je vois qu'à chaque fois ça a l'air d'être parlant pour eux donc je voulais partager ça avec vous vous avez vu en même temps à quel point je pourrais avoir des talents d'acteurs vraiment impressionnant voilà donc Steven Spielberg si tu regardes la vidéo je suis prêt pour un prochain rôle pas de souci je suis au taquet j'arrive plus à faire une vidéo sans dire de conneries du coup on va s'arrêter là ben nous on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos n'hésitez pas si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier des tutos ou pourquoi pas aussi j'aimerais bien faire des vidéos avec d'autres professionnels forcément du chien pour pouvoir vous présenter différentes activités donc si c'est un projet qui vous intéresse n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires nous on se retrouve très bientôt pour la suite en attendant prenez soin de vous et de vos loulous et ciao